Bonjour et bienvenue dans ce cours, Configurer et créer un compte Gmail, sécurisé. Saisissez Gmail dans votre moteur de recherche. Dans notre exemple Google, est le moteur de recherche installé par défaut. Une fois votre saisie terminée, tapez sur la touche Entrée du clavier. Cliquez sur la première ligne des résultats. Nous voici sur la page d'accueil de Gmail. Cliquez en haut à droite, Créer un compte. Sur cet écran, nous allons saisir vos identifiants. Commençons par compléter les rubriques Noms et Prénom. Ces indications apparaîtront sur les mails reçus par vos destinataires. Si vous utilisez Gmail à des fins professionnelles, ou pour une recherche de stage, il est conseillé de ne pas utiliser de pseudo. Créons maintenant l'adresse mail à laquelle vous recevrez vos courriers virtuels. Ne pas utiliser d'accent dans cette adresse. Une fois votre adresse saisie, cliquez dans la rubrique mots de passe. Dans notre exemple, cette adresse mail est déjà créée. Voir le message en rouge de Gmail. Nous allons la modifier en ajoutant le chiffre 13 après Martin. Pour ce faire, il suffit de placer le curseur de la souris après Martin, et de cliquer afin d'effectuer la saisie de 13. La création du mot de passe est une étape importante, car il permet de sécuriser votre boîte mail, afin d'éviter les piratages d'identité. Au moment de la création de votre mot de passe, Gmail indique le degré de sécurité. Quelques conseils Ne pas indiquer son prénom, ou le nom de son animal préféré. Vous pouvez utiliser un moyen facile à retenir qui peut être une phrase telle que, mon chat est noir. Sécissez une nouvelle fois votre mot de passe. Continuez votre saisie, en vous reportant en rubrique et aide, en savoir plus, de Gmail. Vous devez indiquer un numéro de téléphone portable, pour recevoir de nouveaux identifiants, ou un code de validation. C'est un moyen de renforcer la sécurité de votre compte. Continuez en indiquant une autre adresse mail, que c'est que vous êtes en train de créer. Cette étape peut s'avérer délicate, car les mots manquent parfois de lisibilité. Vous pouvez en afficher de nouveau, en cliquant sur le symbole tel, que précisé à l'écran. Nous arrivons maintenant à la fin de la création de votre Gmail. N'oubliez pas de cocher la case, J'accepte les conditions d'utilisation. Cliquez sur le bouton, Étape suivante. Votre adresse est maintenant créée. Sur cet écran vous avez la possibilité d'ajouter une photo à votre profil. Cliquez sur le bouton, Étape suivante. Notre adresse Gmail est rappelée. A droite de l'écran, nous avons une indication concernant les autres produits de Google, que nous verrons dans d'autres tutoriels. Cliquez sur, Poursuivre vers Gmail. Dans la partie centrale de notre boîte Gmail, nous voyons apparaître la liste des courriels, que nous avons reçus. Il y en a quatre qui ont été expédiés automatiquement par Gmail. Il suffit de cliquer sur un mail, pour l'ouvrir et voir la totalité du message. A gauche de l'écran, une liste de commandes apparaît que nous verrons dans un autre tutoriel. A bientôt pour un nouveau tutoriel, sur la création d'un contact, et l'utilisation du moteur de recherche intégré à Gmail.